Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du lourd, un nouveau système pour le matchmaking des KVK Deux nouveaux commandants légendaires pour cette fin d'année Au minimum en plus de tous ceux qui ont déjà été likés Pas mal d'infos très intéressantes en provenance d'Asie Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier, il est en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez à droite sur l'overlay Vous l'avez partout, pas d'excuses Les amis, il y a eu un event de rencontre des joueurs au Vietnam C'est un petit peu passé inaperçu je trouve sur les réseaux On n'en a pas tellement entendu parler Et pourtant il y a des pépites qui ont été données aux joueurs vietnamiens Lors de cette grande conférence Il y a eu un live qui a duré plus de 3 heures Je vais vous en montrer quelques extraits En vous commentant les grosses infos qu'ils ont eu pendant ce live là Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas sorti Mais en tout cas on va s'y pencher Vous allez voir des vraies pépites D'avant cela, on a le nouvel event de la Pâle Cirque des Merveilles Avec notre ami le dromadaire, la piste du désert Je vous en reparlerai demain Je vais garder mes tirages On va en reparler Est-ce qu'il y a de l'optimisation à faire Est-ce qu'il y a un moyen de bien gagner Il faut savoir que ça gueule pas mal sur cet event Ça se plaint pas mal sur les réseaux sociaux On verra ça plus tard dans la semaine Puisque l'event est là de toute façon pour 3 jours Il reste 2 jours, 13h, 6 minutes et 3 secondes encore On aura le temps bien évidemment d'en reparler Attaquons-nous tout de suite au lourd, au dur Et à ce petit event qui a eu lieu au Vietnam Je ne comprends pas qu'ils ne fassent pas des events comme ça en Europe Peut-être qu'ils n'ont pas le staff pour le faire Mais en tout cas ils pourraient le retransmettre Et le traduire et vraiment communiquer dessus plus largement Alors regardons déjà les premières infos qu'on a eues Alors évidemment comme je vous l'ai dit Il y a eu un petit live, ça a fait plaisir Et ils ont fait un petit show d'ailleurs qui était très intéressant Regardez cette première info qu'on a récupéré Alors je vous mets en fond l'event tel qu'il est passé Tel qu'on l'a vu sur le live La première info qu'ils ont donné durant ce petit jeu de questions réponses auprès des joueurs D'ailleurs il y a eu des combats en live Il y a eu pas mal de choses en live qui ont été faites pendant cet event C'était pas mal du tout Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir cette vidéo d'ailleurs Sur la chaîne officielle Rock Vietnam Je crois donc La première info qu'ils ont donné Durant cette rencontre, durant cette conférence Vous voyez ça commence La première info qu'ils ont donné C'est au niveau des nouveaux KVK On le sait, Lilith nous a déjà annoncé dans un Q&A et surtout dans un patch qu'il allait avoir des nouveaux systèmes de KVK Et bien là on en sait plus puisqu'on a la date Le nouveau système de KVK va arriver au mois d'octobre Ils disent qu'il va y avoir deux nouvelles stories Ils disent précisément qu'on va avoir un 3 vs 3 On le savait mais là ça est annoncé Et il va y avoir un nouveau design de thème de cartes Si je comprends bien ce qu'ils disent Qui va être autour de l'Egypte avec des déserts Un petit peu comme on a déjà Si je ne dis pas de bêtises Sur la marche des âges Je crois que c'est ça Non conquête du désert pardon Sur la conquête du désert Marche des âges Il ne marche pas Il n'a jamais fonctionné On l'a vu qu'une fois Très rapidement Il ne l'a toujours pas remis Donc ils disent Il y aura une deuxième type de story Qui va mettre en lumière plutôt Un nouveau système de talent et de skill Alors là on ne sait pas de quoi il parle d'ailleurs On voit derrière au passage Le show c'est un petit peu un show Il faut bien le dire On est bien sur du show à la Wish Je ne sais pas pourquoi ils font ça Franchement personnellement Je trouve ça totalement éclaté On se croirait au Puy du Fou Mais en version Wish C'est le Puy du Wish Ou le Puy du Fou version low cost peut-être En tout cas c'est clairement totalement éclaté Mais quand même cette grosse info Donc en octobre Donc très prochainement Le mois prochain A la fin du mois d'octobre Donc dans un peu plus d'un mois Un mois et demi On aura au moins un nouveau système de KVK Avec du 3 vs 3 Et là les amis Autant vous dire qu'on va avoir du très très lourd en 3 vs 3 Imaginez un petit combat On va 1556 1254 Et je ne sais pas lequel on peut rajouter Mais on peut avoir le 1412 par exemple Face à eux les 960 Le 1960 Le 1034 Avec les One V Et le 1093 Ça serait un choc de ouf Ça serait une boucherie Mais ça serait extrêmement intéressant La question est La question est Est-ce que dans ce 3 vs 3 On va pouvoir choisir ses alliés Ou est-ce qu'ils nous sont affectés directement ? Normalement Ce qui serait bien C'est qu'ils nous soient affectés directement Et qu'on n'ait pas le choix S'ils font ça On aurait quand même des méga bastons Parce qu'imaginez Le 1254 et le 1846 Qui ne peuvent pas se voir Sont dans le même camp Ça va être chaud Ça va se friter sévère Ou peut-être auront-ils la justesse Et la stratégie de respecter l'alliance Et de jouer ensemble Ça sera en tout cas Super intéressant à voir Et dites-vous bien Que ce n'est pas la plus grosse info Qui a été lâchée Regardez donc cette seconde info Qu'ils ont donné Lors de l'échange Il y a une question très judicieuse Qui a été posée Alors là Autant nous Les questions réponses On a des questions éclatées Et des réponses totalement éclatées Également encore plus Éclataxe au 3ème sous-seul Et bien là On a des questions ultra intéressantes Regardez Quand c'est que le système Quand est-ce que le système De matchmaking pour le KVK Va être revu Va être révisé Va être optimisé Et bien on apprend Une info Qu'on ne savait pas Faut dire Le système de matchmaking Il est quand même éclaté Et la plupart des royaumes Savent à présent Totalement optimisé Pour se retrouver Dans la configuration La plus favorable Et bien Ils sont en train D'améliorer Le système De KVK En particulier Pour la saison de conquête Alors est-ce que En particulier Ça veut dire que C'est que Pour la saison de conquête Ou est-ce qu'on aura Un changement Du système de KVK Pour tout Bon le KVK Niveau 1 Il n'y a pas de matchmaking Mais tous les autres Il faut revoir Ce système de KVK Ils disent donc Qu'ils sont en train De travailler actuellement A des étapes Pour résoudre Les problèmes De différence De force Causés par Les royaumes Plus tard dans le jeu Alors je comprends pas Vraiment Ce que veut dire Cette phrase Je ne vois pas En quoi le problème Est les royaumes Dans le jeu Au niveau du KVK Les problèmes C'est comment Le système De matchmaking Est calculé Comment il est fait Prendre qu'un top 300 Par exemple Il faudrait Tout simplement Prendre un top 2000 Parce que S'il prend un top 600 Ce sera pas bon non plus Il y a les gros royaumes Le 1846 Le 1254 Le 1093 Le 1412 Tous ces royaumes là Et j'en ai oublié C'est sûr On 1000 joueurs actifs Faut aller au delà de ça Alors si vous prenez 2000 joueurs La liste des 2000 joueurs Et le cumul des 2000 joueurs Vous aurez déjà Un matchmaking Qui sera Beaucoup plus fiable Je comprends vraiment pas Pourquoi Lilith ne fait pas ça En tout cas Voilà Ça c'est une très grosse news On va donc avoir Un nouveau système De cas du matchmaking Et là Ils disent Qu'ils sont en train De résoudre Les problèmes Enfin Qu'ils essayent De résoudre Ces problèmes là Ce qui veut dire Qu'on l'aura peut-être Et aussi avec le nouveau système De KVK On l'aurait pour la fin Du mois d'octobre Ça serait une très très grosse nouvelle Sachant que tout ce qu'il y a annoncé là Normalement C'est le plan La roadmap De la fin d'année Donc du deuxième semestre De Lilith Continuons donc avec ce Q&A Pendant que le show Est fait derrière Avec une question Un petit peu plus précise Quand Les Quand est-ce Ou quand est-ce Qu'on aura J'aime pas cette tournure de phrase Quand aura-t-on Voilà On est bien Quand aura-t-on Je vais me mettre à faire du Kevin Quand aura-t-on Le retour Des combats Le retour Non les combats Tout simplement A distance Et bien Ils disent Qu'ils ont planifié Alors on les a déjà Les combats à distance Dans le Heroic Anthem Power Sup Donc je ne comprends pas Pourquoi Ils reposent la question là Mais ça veut dire Qu'ils vont l'étendre Quand on regarde la réponse Ils ont prévu D'étendre Justement D'introduire En octobre Novembre 2022 Les combats A distance Dans Dans un set De nouvelles features In-game Qu'ils vont appeler Military Formation System Par exemple Donc ça C'est encore une fois Un terme qu'on apprend Military Formation System Donc système de formation Militaire Faut pas se prendre la tête Kevin va traduire Comme ça Je l'espère Par exemple Les troupes à distance Seront capables D'attaquer Et de former D'attaquer de loin Dans l'alliance Et de transformer Les drapeaux D'alliance En arme à distance Tout ça On le savait déjà Bien évidemment On l'a déjà vu Dans les récoltes Power Sup En même temps Des troupes défensives Pourront établir Une ligne de défense Pour se défendre Par rapport A ses ennemis Ou les ennemis Qui avancent Plutôt Non Les ennemis Qui avancent A courte distance Il travaille Il travaille actuellement Sur le military formation Historically Donc sur l'histoire Sur l'historique Plutôt De la formation militaire Pour utiliser Différents Qui a été utilisé Par différentes formations Il faut que j'apprenne à traduire Puisqu'ils disent Tout simplement Qu'ils sont en train De travailler Sur l'histoire Parce que le background Historique Est quelque chose De très très important Pour l'unité Donc ils sont en train De travailler Ce pan L'aspect histoire Que ça colle Aux différentes civilisations C'est logique Car ça veut dire Peut-être introduire De nouveaux commandants Ou peut-être Qui sont capables D'attaquer en distance Ou tout simplement De donner les bons noms Historiques Aux formations à distance Les formations militaires Telles qu'elles étaient appelées Chez les romains Chez les égyptiens Chez les autres Chez les vikings Etc Donc c'est l'axe à mon avis Sur lequel il doit travailler Actuellement Sachant que Toute la mécanique du jeu Est déjà en place Puisque c'est déjà disponible Pour le powersup Il n'y a rien D'intégré La question est Est-ce que Ce nouveau système à distance Va être disponible Uniquement En KVK Et pour tous les KVK Et non plus de powersup Ou est-ce que Ça va être disponible Pour tout Y compris Sur notre royaume De départ Ce sera intéressant Quand même De pouvoir s'entraîner Et surtout Ça pourrait être sympa D'avoir des events Dans lesquels On doit utiliser Ce nouveau système Militaire De défense On va finir les amis Avec L'une des plus grosses news En tout cas Celle que vous aimez Le plus Avec l'annonce De nouveaux commandants Ça fait pas mal de temps Qu'on attend Que des commandants Asiatiques Et vietnamien Et vietnamien Particulièrement Parce qu'il y a une grosse Communauté Vietnamienne Soit annoncé Et bien C'est bien le cas On va avoir L'arrivée De nouveaux commandants De deux Nouveaux commandants Et ces deux Nouveaux commandants Sont des commandants Vietnamiens Le premier Qui est annoncé Ils le disent Ils vont rajouter En même temps Qu'ils rajoutent Des prime commandeurs Donc des patatous commandeurs Boadissé Scipion Et bientôt Jeanne d'Arc Ils ajoutent Des nouveaux commandants Standard Dans le jeu Ils vont aussi Introduire Dans une nouvelle Saison de conquête Des commandants Avant la fin De l'année Comme Ils en citent Deux On va avoir Saga The First Alors Saga The First Saga le premier C'est étrange Que Lilith Et choisisse Commandant Parce que On trouve pas grand chose Sur Saga le premier Il y en a qui disent Que c'est peut-être Sargon le premier Il y a Saga The Second Il y a Saga le grand aussi Mais Saga The First N'est pas Le plus connu Loin de là De l'histoire vietnamiens Donc là C'est peut-être Un souci de traduction Bref Il y a peut-être Une incompréhension Donc difficile De savoir Quel va être son commandant Quelle va être sa spécialité Et de qui Il parlait Mais Le deuxième En revanche Ja-Kat Luong Je crois aussi C'est Zu Luong Le nom Zuan Luong Lui On le trouve facilement C'est un commandant Très connu Historique Regardez Je vous ai trouvé Sa petite photo A quoi il ressemble Il a un petit peu de style Avec sa petite barbichette Et son éventail Son éventail En plume Doigt D'Aquitaine Et comme d'habitude Lilith Adore Les mecs Qui ont Des chapeaux Totalement Éclatés Donc forcément Il va avoir Un chapeau Énormissime Vu que déjà Sur les photos On le retrouve Avec ce genre De chapeau Donc on attend De voir ce que ça donne Au niveau Des spé On pourrait Avoir De nouveau Un commandant Cavalerie Ce qui serait Peut-être Dans l'ordre des choses Mais Je présume de rien Parce que Lilith est capable De nous mettre Jeanne d'Arc Un coup Pas cavalerie Un coup En cavalerie Donc on ne sait Jamais avec eux Ce qu'ils sont capables De nous mettre Donc pour le coup On va bien voir Mais ces deux commandants Donc sont annoncés Et ils ont été annoncés Par Le 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 chef Des développeurs Voilà je cherchais le nom Le senior lead développeur Du Du staff De Lilith Donc on est plutôt Sûr de l'info Et en plus Regardez Ce qu'ils ont dit On est carrément Sûr de l'info Ils ont dit On n'est pas dans le leak On est dans de l'info officielle Tout ce que je vous dis là Ils ont dit aussi Qu'ils vont Ajouter Une nouvelle Civilisation Avant Non Durant le premier Semestre De l'année prochaine Durant la première Moitié De l'année prochaine Donc après Les égyptiens Lilith Garde le rythme On a eu vikings On a eu égypte On va à présent Avoir cette année On a eu deux je crois De civilisation Vikings Égypte Ou vikings C'était peut-être En fin d'année dernière Dites moi en commentaire Si vous vous souvenez Et donc on va avoir Une nouvelle Civilisation Qui va apparaître Au début d'année prochaine Est-ce que Cette civilisation Sera une civilisation Vietnamienne Ou du moins Sur cette zone là Ça peut être En Asie mineure Est-ce qu'on va être là dessus Vu qu'ils l'ont annoncé Uniquement Cette info là Et les infos Que je vous donne Ce sont des infos Qui ont été annoncées Uniquement Durant ce Q&A Vietnamiens Peut-être dans la journée Ou dans les jours qui viennent On va avoir la même chose Traduite dans toutes les langues Ou au moins en anglais Mais la dernière fois Le Q&A japonais Il n'avait pas donné Ces infos Et ce n'a pas été traduit En tout cas Vous avez vu Ils ont annoncé Deux commandants Vietnamiens Il pourrait donc S'agir D'une nouvelle Civilisation Vietnamienne En venir Donc évidemment C'est spéculatif Mais c'est les infos Qu'on a Voilà C'est tout Pour ce Q&A En plus Regardez derrière Donc j'espère que là Vous kiffez ces infos là Parce que c'est du très très lourd Si on continue De regarder le show Ils ont fait plusieurs annonces Durant ce show Mais Les 3 heures de show Au delà Des phases de combat Où on a pu voir des jours S'affronter De grosses alliances Bon Vous le voyez Elle est quand même Beaucoup moins éclatée Au Vietnam Que notre ami Kevina Et sa teinture rose Totalement Éclatax Au 3ème sous-sol Là Durant l'évent Ils ont présenté Juste Avant la sortie officielle De tous les clips Et du patch Ils ont présenté Le patch Ils ont donné Des détails Ils ont fait le Q&A Comme je vous l'ai dit Où ils donnaient Les réponses Aux questions Des joueurs Ils ont reparlé Du coup Ils ont parlé plein de choses Mais surtout Donc Il y a eu toute cette phase là Où ils ont fait Des combats Ils ont montré Des démos du jeu Et il y a même eu Ce qu'on a pas eu nous Il y a eu Des devs de Lilith Qui ont été Sur la plateforme De test Et qui ont fait Des démos Des nouveaux events Donc Ce petit event Il était très sympa Mené par Lilith Franchement Si on pouvait avoir La même chose en Europe Ça serait De la balle D'avoir des démos Des conférences Comme ça Ça serait vraiment bien Ils ont même fait Au Japon Un petit event Dans un restaurant Avec des menus dédiés Franchement C'était vraiment top J'attends impatiemment Qu'on ait ce genre D'event En Europe Et surtout Qu'on ait Les infos Qui soient traduites Et qu'on ne soit pas obligé D'aller les chercher A gauche A droite Parce qu'encore une fois Cette vidéo là Ce lien là C'est paru Que sur Le rock officiel Vietnam Je vais vous mettre le lien Bon là Il nous montre le livre Qui sert à rien Je vais vous mettre le lien Vous pourrez voir L'intégralité Des 3 heures De live Qu'ils ont fait 3 heures C'est même peut-être Un petit peu plus C'est même 3 heures et demie Et si vous voyez Une info Qui m'aurait échappé Ou qui aurait échappé A la communauté De ceux qui ont vu Cette vidéo N'hésitez pas A me le dire En commentaire Les amis Ça sera toujours Avec plaisir De vous en faire part Lors d'une prochaine vidéo Voilà les amis Je vous le rappelle Que vendredi On commence les lives De la grande finale Je vais vous faire Si je dis pas de bêtises J'ai 4 matchs A vous stream Vendredi après-midi A partir de 14h Je vous en reparlerai Jeudi Bien évidemment Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz